Asseyez-vous confortablement mes amis, je vais vous entraîner dans un périple fascinant à travers les méandres du temps, où mes souvenirs d'autrefois se mêlent à mes ambitions d'antan. Laissez-moi vous narrer ce qu'est l'ABIBAC, un parcours bilingue où j'ai décroché un double diplôme franco-allemand. Il m'a enseigné l'autonomie, la persévérance et une ouverture interculturelle, des vertus guidant un rêve surprenant. Que l'ABIBAC devienne une discipline olympique, voilà pourquoi je me bats ardemment. L'ABIBAC, c'est une gymnastique de l'esprit où l'on jongle avec les déclinaisons, les langues et les cultures. Une exploration constante de nos capacités linguistiques. C'est un duel verbal où chaque mot est une épée acérée et chaque discussion une bataille d'idées. Un défi intellectuel riche en réflexion. L'ABIBAC, c'est trois ans de préparation intense, une course effrénée vers le diplôme allemand. Une période où chaque jour est un pas vers son objectif. C'est aussi une aventure unique où l'on découvre pendant trois mois la culture allemande. Une immersion enrichissante dans un monde différent, élargissant notre horizon. L'ABIBAC nous transforme en athlètes soulevant le poids de la connaissance. Les heures sont nombreuses entre histoire, littérature et allemand. Rigueur et discipline sont de mise. C'est un équilibre délicat entre différentes matières. Il m'est arrivé de couler sous les devoirs. J'ai fait face à de nombreux revers et difficultés, mais sans jamais abandonner. Avec une détermination sans faille à surmonter chaque défi, il faut l'avouer, parfois on rame, on galère un peu, sans vraiment savoir où l'on va, mais le voyage en vaut la peine. L'ABIBAC est un marathon intellectuel et le jeu en vaut la chandelle. Ainsi se termine mon récit sur l'ABIBAC, cette extraordinaire aventure intellectuelle qui a façonné une partie de ma vie. Comme Mark Twain l'a si bien dit, le secret pour aller de l'avant est de commencer. Alors, jeunes élèves, si vous vous demandez si l'ABIBAC est fait pour vous, je vous encourage à vous lancer dans cette expérience sans plus tarder. C'est le premier pas qui compte dans cet équilibre entre les mots et les mondes. Commencez dès aujourd'hui votre propre voyage. C'est le premier pas qui compte dans cet équilibre entre les mots et les mots et les mots. Sous-titrage Société Radio-Canada